allo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de filmer une vidéo où est-ce que je vous montre mon vision board pour l'année 2022 en fait je vais faire mon vision board avec vous fait que mon vision board cette année va surtout être par rapport à mon entreprise si vous ne connaissez pas mon entreprise je vous invite très fortement à aller jeter un coup d'oeil je mets toute mon énergie tous mes efforts et toute la passion dans ce projet donc je m'invite à aller vous abonner à la page instagram et à aller voir le site qui se trouve en barre d'infos mais c'est ça je veux vraiment vous amener dans mon univers montrer c'est quoi ma vision pour l'année 2022 pour mon entreprise pour moi personnelle et quoi de mieux pour vous amener avec moi que de le faire avec donc j'ai acheté un super beau gros carton blanc chez dolorama ou chez walmart je ne sais plus mais en tout cas j'ai un gros carton j'ai plusieurs charpilles des crayons et donc j'ai aussi je me souhaite un petit chai latte ou lait d'avoine maison fait qu'on est tout équipé pis là je sais pas si vous voyez mais il y a mon beau théodore qui fait de dos juste là fait que c'est ça c'est après une fois de ma vie que je fais un vision board sur un gros carton comme ça c'est pas des résolutions c'est vraiment plus qu'est ce que ma vision de 2022 fait qu'on va commencer par écrire les jeunes voilà les articles sont loin les heures plastiques les heures plastiques les heures plastiques du secondaire sont loin mesdames et messieurs ok fait que j'ai finalement terminé ça fait genre une heure que j'ai filmé l'autre part de la vidéo mais là j'ai vraiment terminé pis là il y a tellement de gomme à effacer par terre je suis vraiment désolée j'ai pas assez aspirateur mais j'ai fait un brouillon avec du papier de plomb fait que là après ça j'ai tout dû effacer avec de la gomme effacée ça me rappelle quand j'étais genre à l'école au secondaire ou peu importe pis qu'on devait effacer genre en gros c'est un petit peu que j'ai de la gomme effacée par terre voilà tout ça pour dire voici mon livre mon magnifique livre d'une page non mais j'ai décidé de le faire en deux parce que j'ai comme deux parties j'ai ma partie compagnie ma partie personnelle fait que vision board 2022 il est en anglais c'est parce que je travaille en anglais beaucoup sauf sur youtube et autres mais bref je vais vous laisser mon envie fait que j'ai commencé là là ça on a la partie vision et qui auras le côté c'est board je suis excitée vision fait que ça c'est pour Farya qui est ma compagnie que vous avez ben je vous l'ai déjà dit fait que en gros c'est vraiment tout ce qui est si j'ai pas fait ma réussite par rapport à l'argent, mettons le nombre de prises d'argent que je voudrais avoir fait avec ma compagnie, ou le succès, ou bien tu sais, j'ai vraiment été avec des choses je pense, tant d'or fait que j'ai été avec le nombre de commandes les abonnés, pis un petit peu ce que je voudrais faire dans l'année pour ma compagnie. Fait que je vise, et là c'est quand même assez ambitieux, beaucoup ambitieux, je vise 1000 commandes en 2022 en 2022 ça va être la première année complète de mon entreprise, puisque j'ai lancé le 15 novembre dernier, il y a même pas deux mois, fait qu'en fait, ça va être vraiment la première année de mon entreprise, jusqu'à maintenant ça se déroule bien, c'est sûr que le début était beaucoup plus mouvementé que maintenant, tu sais, ça fait un mois et demi, au début j'avais quand même des ventes pas mal et tout, mais là c'est sûr que c'est plus tranquille après les fêtes mais je suis quand même satisfaite pis mon but c'est vraiment de faire connaître ma compagnie aussi. Fait que pour la faire connaître j'avise beaucoup sur les réseaux sociaux j'aimerais beaucoup atteindre 5000 abonnés sur Instagram en 2022 présentement je suis à 550 environ sur Insta fait que c'est ça, mais je pense que 5000 c'est réalisable, mettons que je me craigne vraiment, soit en publiant beaucoup de contenu en faisant des giveaways, en faisant des shares des collabs, etc. je pense que c'est réalisable, mais c'est difficile de monter en abonnés sur Insta beaucoup plus que sur TikTok mais bon, il faut mieux il faut mieux être quand même tu sais, je me dis, j'aime mieux rêver pis miser plus haut pis me botter les fesses fait que c'est ça sur TikTok, j'ai mis 10 000 là, c'est à dire, hey, quand même vous avez vos toes ben, c'est parce que je fais beaucoup de contenu sur TikTok pis c'est vraiment là où je mets tous mes efforts présentement c'est vraiment là-dessus je me concentre fait que c'est ça TikTok c'est vraiment TikTok que je veux aller de l'avant le plus parce que je crois que l'algorithme est vraiment avantageux pour les gens qui commencent contrairement à Insta que c'est vraiment genre the worst enfin, c'est ça je mise beaucoup sur TikTok plus que sur IG c'est pourquoi je crois que j'ai avoir je vise en fait le double de followers sur TikTok Insta je pense qu'une fois que ça monte sur TikTok ça peut quand même bien aller mais tu sais, je veux quand même je dirais pas genre je veux 100 000 abonnés on s'entend que c'est comme pas vraiment probable mais je pense que 10 000 ça peut être accueillable mais il va falloir je me mette beaucoup d'efforts pis c'est sûr qu'une partie que c'est TikTok et l'algorithme qui contrôle fait que moi j'espère de tout mon coeur atteindre ça mais j'en suis consciente que ça serait très bien que j'aie 1000 abonnés sur Insta et genre 2000 sur TikTok pis je vais bien contente quand même que les gens me suivent mais je veux viser haut j'aimerais ça en 2022 faire un pop-up shop ou assister à un événement de ma compagnie c'est pour juste être un pop-up shop mais j'aimerais ça participer à au moins un événement avec ma brand là c'est sûr ça fait un mois et demi fait que c'est sûr que j'ai pas encore eu la chance mais j'aimerais beaucoup ça que les gens puissent voir physiquement mes produits les essayer parler moi j'aimerais moi j'aimerais vraiment juste ça parler à des gens que ce soit des consommateurs ou non juste de discuter de montrer les choses j'aimerais vraiment ça et j'aimerais avoir 800 clients parce que en fait le nombre de commandes c'est pas nécessairement représentatif des clients parce que les clients sont récurrents qu'on appelle des returning clients et donc c'est ça j'aimerais beaucoup atteindre 800 clients en fait 800 personnes différentes qui se sont procurés un pyjama face arrière et j'aimerais sortir 3 nouvelles collections je crois que ça c'est probable oui parce que j'en ai une qui sort au printemps puis une va sortir été et automne fait j'en avais au moins 2 puis seulement une pour Noël prochain fait 3 peut-être 3 c'est beaucoup je pense 2 ça aurait été mieux mais en tout cas c'est pas grave on va y aller pour 3 on va viser 1 fait c'est ça pour s'arrière est-ce que vous pensez que je vais être capable d'atteindre mes objectifs ou vous trouvez que je suis vraiment ça comme pas vraiment de bon sens mon affaire vous pouvez me le dire dans les commentaires puis c'est parce que maintenant j'aime mieux viser plus haut je pense que ça va plus me craquer à pousser mes affaires puis tu sais si je me dis je veux 1000 abonnés sur Instagram ben il m'en manque pas tant que ça fait que peut-être je vais faire moins d'efforts vous comprenez fait que je pense que j'aime mieux mettre haut puis je vais m'ajuster puis au pire regarde c'est un vision board c'est pour se donner des objectifs mais c'est pas je vais pas mourir si ça ça donne pas ça tu sais on s'entend pour ma partie personnelle j'ai beaucoup noté de petits trucs fait que c'est toutes des choses que je veux travailler puis améliorer niveau personnel fait on a par rapport à mon anxiété je veux continuer de faire des progrès je suis là je vais faire une vidéo juste là-dessus sur un recap de mon année 2021 mais pour vrai ça a été rough en petit si j'ai rushé ma vie fait que j'ai fait beaucoup de progrès grâce à ma thérapie puis à ma nouvelle médication mais ça reste que je veux continuer de progresser fait que je pense qu'à toutes les années de ma vie je vais avoir ça parce que moi j'ai un trouble j'ai une maladie fait que c'est pas juste genre un stress un examen fait que ça passe pas c'est toujours constant fait que il faut toujours toujours que je fasse des efforts c'est pour quoi ensuite de ça j'aimerais faire un petit voyage surtout de ma zone de confort et là je parle pas d'aller genre en Floride ou bien à l'extérieur mais tu sais un petit voyage genre aller dans le Maine ou aller au Nouveau-Brunswick ou en Gaspésie un petit voyage j'étais prochain avec mon petit chien ça ferait bien mon bonheur ensuite de ça j'aimerais ça économiser un certain montant d'argent vraiment placer cet argent-là puis là j'ai mis un montant très ambitieux selon moi avec très ambitieux 5000$ mais tu sais je sais pas j'ai aucune idée de quoi va avoir l'air mes revenus tu sais j'en ai aucune idée zéro puis une barre ça fait c'est un peu dur de prévoir puis de prédire le montant que je vais pouvoir mettre mettons dans mes réheures mais j'aimerais ça qu'ils peuvent mettre un montant d'argent je veux beaucoup je veux essayer de diminuer le plus possible mon temps d'écran c'était très problématique pour moi en 2021 mon temps d'écran était assez élevé c'est ça je travaille sur les réseaux sociaux c'est un peu normal mais reste que le soir je pense que je pourrais vraiment mettre mon ciel de côté et fin de semaine aussi je veux vraiment réduire mon screen time dans mon des meilleures habitudes de vie et meilleures alimentations et perdre du poids ça c'est une résolution que tout le monde ou presque a à chaque année mais là moi j'ai comme vraiment pas le choix parce que ça ne veut vraiment plus je ne suis plus bien dans mon corps du tout il faut vraiment vraiment que ça change pas nécessairement de perdre du poids mais comme il faut vraiment que je me motive à manger mieux m'entraîner puis je pense que la paire de poids va juste suivre avec ça lire plus de livres surtout dans le coucher je pense que c'est vraiment bon pour moi avoir une meilleure routine un horaire de sommeil de dos parce que ça des fois je néglige un peu mais je veux vraiment être une lève-tout j'ai toujours admiré les gens qui se lèvent tôt mais pour ça il faut que je me couche tôt puis c'est ça le problème puis ça me prend quand même un bon 8h de sommeil même 9h si je suis capable puis c'est vraiment c'est rare que je l'évite encore moins 9h de sommeil mais je vois si je suis capable de me coucher à 10h puis me lever genre à 7 ou à 6 on croise donc je pense que je vais être capable de me faire de nouveaux amis parce que je suis un petit peu beaucoup je suis vraiment pas gênée mais je fais de l'anxiété sociale un petit peu j'ai de me faire à sortir et à rencontrer d'une nouvelle personne et donc j'ai au moins de me faire un nouvel ami dans ma ville c'est possible parce que là j'ai pas beaucoup d'amis dans ma nouvelle ville j'ai Émilie j'adore d'Émilie c'est tout ça c'est la fin j'ai pas beaucoup d'amis dans ma nouvelle ville j'ai déménagé cet été puis c'est pas facile quand tu travailles de la maison avec la pandémie et tout je sort pas tant tu sais donc vraiment je me craque ensuite journaling j'aime vraiment ça écrire dans mon journal rédiger des choses écrire mes gratitudes mes reconnaissances mes projets pour la journée du lendemain je vais vraiment faire plus souvent ça l'hémitation manifestation j'aime beaucoup ça ces choses là aussi mais tu sais des fois je suis l'âge de le faire mais il faut vraiment se les mettre ça c'est quand même mon petit dieu mais j'aimerais ça être mon propre boss temps plein dans le sens avoir assez de travail pour travailler temps plein dans ce que je fais c'est que j'aimerais vraiment ça monétise ma YouTube channel c'est parce que ça fait genre 7 ans 6 ans que je suis sur YouTube mais j'ai toujours pas monétisé ma chaîne j'ai assez d'abonnés mais vu que j'ai été inactif pendant quand même longtemps j'ai perdu mes ben pas perdu mes vues mais j'ai comme eu je suis rendue à presque pas de vues parce que c'est dans la dernière année que ça comptabilise bref je rentre pas dans les détails mais bref il y a plus je recommence quasiment à zéro fait que là j'aimerais vraiment monétiser ma chaîne YouTube je sais que je vais pas faire full d'argent avec ça je sais que je vais faire des petits notes mais c'est juste le sentiment d'avoir enfin réussi à le faire ça me rendrait bien heureuse j'aimerais ça atteindre 23 000 abonnés sur mon programme personnel là je suis à 21.5 je crois fait que 1.5 mais genre je monte tellement plus en abonné que c'est très ambitieux de gagner 1000 abonnés cette année c'est très ambitieux parce que je monte plus depuis longtemps j'aimerais avoir 1.5 cas YouTube subscribers parce que là j'étais à 1000 presque 1100 abonnés fait qu'il m'en manquerait 400 fait que je me dis tu sais je me crains que je crée beaucoup de contenu je pense que c'est possible de le faire mais c'est tellement long gros sur YouTube ça n'a aucun bon sens genre c'est pire qu'une star pire que TikTok genre pire que n'importe quel autre réseau je m'excuse mais genre c'est épouvantable je parle pour moi peut-être parce que mon contenu est pas bon ça se peut mais c'est décourageant quand ça fait 7 ans 6 ans ou 7 ans que je fais des vidéos pis que ouais c'est ça si vous voulez m'encourager abonnez-vous aimez et commentez c'est gentil il me reste quelque chose il me reste deux trucs j'aimerais ça avoir 10 000 abonnés sur TikTok parce que mon TikTok personnel la dernière vidéo que j'ai faite remonte à cet été ça va genre 5 mois j'ai pas fait de TikTok sur ma page perso mais encore une fois je vais me craquer parce que là je commence vraiment à aimer TikTok de plus en plus genre vraiment j'en fais beaucoup beaucoup pour ma compagnie mais je pense que je vais mettre un enfant j'ai 800 quelques abonnés j'ai pas tout à fait 1000 abonnés on est loin de 10 000 mais sur TikTok c'est parce que des fois là genre l'algorithme est vraiment tombant en fait je me dis ça se peut 1000 abonnés ça se peut on va essayer du moins et on va y penser pis j'aimerais ça avoir plus de 10 paid partnerships qui sont en fond c'est quand j'ai des contrats rémunérés avec des compagnies j'ai souvent des contrats de produits reçus pis j'en suis super reconnaissante pis je trouve ça toujours le fun mais une fois de temps en temps d'avoir des paid partnerships c'est vraiment le fun pour moi ça me fait un petit revenu supplémentaire pis j'adore créer du contenu pis c'est sûr que j'ai toujours d'autres façons de faire de l'argent avec des compagnies comme par exemple mes liens accueillés que j'ai certaines compagnies qui me donnent une commission lorsque vous prenez mon code ben ça ça me fait quand même une certaine rémunération pis ça c'est super le fun parce que c'est gagnant pour la compagnie pis pour moi mais j'aimerais ça aussi avoir des être rémunérée pour la création de contenu fait qu'au moins 10 paid partnerships je sais pas t'sais je sais aucune idée cette année de combien j'en ai fait je pense que j'en ai au moins 3-4 mais je suis plus certaine mais il faut que ce soit quand même des bons montants pour que je considère fait que ben c'est ça that's my vision board fait que c'est ça c'est ça mon plan pour l'année 2022 je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé c'est la première fois que je te dis un vision board fait que je sais pas si vous l'aimez qu'est-ce que vous en pensez je sais pas que j'ai bien fait ça mais du moins je me suis donné je pense que j'ai vraiment essayé de faire ça comme je le pensais et pour m'aider à concrétiser ces merveilleuses ambitions-là vous pouvez m'aider parce que entre autres il y a beaucoup de choses qui reposent sur vous les gens qui m'écoutent les gens qui me supportent fait que tout ce que vous pouvez faire je vais vous le dire si ça vous tente de le faire tant mieux sinon ben je vous en veux pas je vous aime quand même vous pouvez d'abord vous abonner à ma chaîne YouTube aimer cette vidéo et commenter si tu sais commenter commenter genre votre objectif principal de 2022 pour ma compagnie vous pouvez aller vous abonner aux réseaux sociaux donc Instagram qui est saria.speeper TikTok qui est saria.shop je veux tout mettre ça en barre d'info vous pouvez aller magasiner sur le site évidemment vous pouvez simplement aller mettre votre courriel puis vous inscrire à ma newsletter si vous n'avez pas d'argent sans plus tente pas de payer genre de m'encourager il y a des choses que vous pouvez faire qui vont vous coûter zéro genre ce que j'ai de nommer plus haut puis juste de vous inscrire à l'infolette sur mon site ça ne vous coûte rien puis moi ça me fait une banque de données de gens qui sont abonnés puis ben vous pouvez commander quelque chose si le cas vous en dit ne vous sentez pas obligé c'est vraiment juste si ça vous tente mais j'ai un code pour vous pour avoir 10% de rabais c'est YouTube 10 ça fait que vous allez avoir 10% surtout la livraison moi je la trouve pas chère considérant le prix que moi ça me coûte je trouve que je vous charge pas cher mais c'est 5,99 partout ou presque ben en fait c'est partout au Québec et en Ontario si vous êtes en France parce que je sais qu'il y a des français qui m'écoutent je vous salue du Québec la livraison va être internationale je l'offre sur mon site mais c'est un petit peu plus tendieux ça va dépendre des tarifs en vigueur c'est vraiment pour moi qui est sûr des prix de la poste parce que sinon ça serait bien moins cher voilà fait que oui je les livre en internationale il n'y a aucun problème fait que vous pouvez mettre la devise que vous voulez pour payer j'ai une limite différente j'ai en euros et ouais je ne vais pas rentrer dans les détails mais bref vous pouvez peu importe de où vous êtes puis vous pouvez aussi aller vous abonner à mes réseaux à moi personnel donc sa mère pour Insta et sur TikTok je pense que c'est sa mère avec deux R je suis vraiment plus sûre je pense que c'est ça en tout cas je vais me mettre dans le bon info puis une autre affaire que vous pouvez faire pour m'aider c'est de partager mon contenu sur les réseaux sociaux fait que tu sais mettons la page de Saria bien partager un story ça coûte 0$ même moi si ça peut m'amener des gens qui ont des sous à dépenser qui sont prêts à m'encourager bien ça va tellement m'aider propagez la bonne nouvelle et c'est ça c'est pas mal que je peux faire pour m'aider puis moi s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider bien dites-le moi ça me fait plaisir des fois j'essaie de partager des GoFundMe ou des trucs comme ça j'essaie toujours je sais toujours de repose quand vous me mettez en story mettons ma compagnie ou peu importe j'essaie vraiment mais en tout cas s'il y a quoi que tout ça je peux le faire pour vous la mino ça me fait plaisir et si vous passez une commande et bien dites-le moi en commentaire parce que je veux vraiment vous écrire un mot personnalisé pour vous remercier fait que vous me direz votre nom et tout puis je vais vous écrire un petit mot bon là j'arrête c'est assez j'ai tellement parlé de ma compagnie ça n'a aucun bon sens je suis tellement désolée mais j'en suis fière de mon petit bébé d'amour c'était Ria Sleever fait que merci encore je vous aime fort fort je vous embrasse et on se revoit bientôt pour d'autres vidéos si je veux réaliser mes objectifs pour faire que je me pote les fesses fait que voilà cheers to that je vous souhaite une belle année de ma zone 2 de beaux défis de beaux rêves des belles ambitions puis de réaliser vos ambitions de réaliser vos objectifs et voilà merci d'avoir regardé et l'étere c'est que c'est ça c'est comment c'est comment c'est comment c'est comment